Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de poudre chrome. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée donc je vous la fais aujourd'hui. C'est vrai que je reçois beaucoup de questions sur Instagram sur comment faire tenir une poudre chrome, comment ça se fait que ma poudre chrome s'effrite au bout des doigts, comment je fais pour l'appliquer, j'arrive pas à la mettre etc etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ça. Les poudres chrome n'auront plus aucun secret pour vous. Dans cette vidéo je vais tout vous détailler, les poudres que j'ai, vous allez voir il y aura toutes les références et si vous voulez les références n'hésitez pas à aller dans la barre d'informations, c'est là que tout se passe. Et petite chose, avant que je vous mette la vidéo et que cette introduction dure 1000 ans, je tenais à dire qu'il y a des poudres où vous devez avoir une base de couleur, donc par exemple les poudres caméléon, là vous devez avoir une base de noir et la poudre que je vais vous présenter de chez Nescompany La Raide, il faut également une base de noir. Après à vous de choisir quelle base vous voulez mettre, mais c'est les bases qui sont conseillées pour vraiment faire ressortir le pigment. Mais les poudres là que je vais vous présenter, vous n'avez pas besoin de base car elles sont vraiment très pigmentées. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer voici mes ongles, donc ici nous avons une première pose chablon en forme amande. J'ai opté pour un gel cover, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence, comme ça il n'y aura aucun souci lorsque je vais appliquer ma poudre chrome. Vous allez voir dans cette vidéo, pas besoin de mettre une base de couleur car les chromes sont très bien pigmentées, mais je préférais mettre quand même un cover au cas où. Pour la référence du gel, je suis désolée, je ne l'ai plus, je ne m'en souviens plus, mais sachez que vous pouvez utiliser n'importe quel gel cover. Avant de commencer, je vais vous présenter les chromes que je possède. Donc il y a du Nice Company et du Victoria Vinn, donc je vous laisse les références en vidéo et en barre d'informations. Merci. 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 Pour reconnaître un chrome, vous allez voir à la texture des paillettes. Donc ce sont vraiment des paillettes volatiles très fines, comme ici en vidéo. Il se peut que quand vous achetez votre produit, il y a très peu de matière dans le pot, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, car il vous suffit d'un tout petit peu de produit pour en mettre sur votre ongle. Faites attention car c'est vraiment très volatil. Il existe plusieurs styles de noms pour ces sortes de poudres, donc poudre chrome ou alors poudre miroir. Et vous pouvez en trouver un petit peu partout, vous pouvez même en trouver sur Aliexpress. Alors ces poudres-là, ça s'applique seulement sur une finition brillante et non pas sur une couche collante. Après, vous pouvez faire sur une couche collante, mais l'effet ne sera pas du tout le même. Et pour faire l'effet miroir, il vous faut une finition brillante qui accroche très bien. Donc ici, c'est la Flash Shine de chez Nescompany. Donc ça, c'est pour l'appliquer et pour qu'elle accroche bien. Et ensuite, pour la fixer, vous allez avoir besoin d'une finition brillante épaisse. Celle-ci, c'est la No Wipe Gloss de chez Victoria Vigne. Et par la suite, pour faire tenir nos chrome, on va avoir besoin d'un bloc polissoir très doux. Mais vous allez comprendre pourquoi à la fin. Pour avoir un effet miroir nickel sans traces, on va avoir besoin de précision. Donc je vais prendre mon pinceau Nail Art Nice FRS 9 mm. Et pour avoir un effet tout lisse, tout beau et un effet miroir correct, je vais enlever toutes les petites poussières qu'il me reste sur mes ongles. Je prends la solution désinfectante de chez Purple que je viens mettre sur mes ongles. Et je prends mon pinceau aquarelle pour vraiment enlever tous les petits résidus qui pourraient rester. Je dépoussière bien même en dessous parce que vous allez voir, on va venir border notre ongle. Pour cette vidéo, ici, je vais prendre la poudre Lilac de chez Victoria Vigne. Vous allez voir, elle est trop jolie. Je vais commencer par faire deux doigts par deux doigts en appliquant la finition Flash Shine de chez Nescompany. Et pourquoi j'applique cette finition-là ? Déjà parce qu'elle est fine, donc elle ne va pas vraiment épaissir ma construction. Et c'est surtout qu'elle accroche très bien les poudres chrome comme ça, donc c'est top. Donc c'est à cette étape-là que vous allez devoir vous concentrer car votre finition doit être mise parfaitement. Car si vous laissez un petit bout de poussière ou alors que vous mettez mal votre finition, vous allez voir, ça va tout de suite se voir avec la poudre chrome. Une fois que j'ai appliqué ma finition, je viens prendre mon pinceau Nile Art pour appliquer la finition vraiment proche des cuticules. Cette étape est très importante car elle permet d'avoir de la poudre vraiment sur tout votre ongle avec des cuticules propres et nettes. Bien sûr, faites attention au niveau des cuticules de bien faire votre manucure et de bien enlever toutes les petites peaux. Une fois que mes deux doigts sont parfaits, je viens catalyser seulement 30 secondes. Ça, c'est vraiment important car si la finition est trop cuite, ça ne va pas adhérer correctement. Donc vraiment, prenez que 30 secondes. Une fois que ma finition est catalysée, je viens prendre de la poudre sur mon doigt et je vais venir frotter. Et vous allez voir, ça colle à merveille. Alors, ça ne colle pas vraiment. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez que ça adhère très très bien. Et pourquoi ça adhère bien ? Parce que la finition n'est pas trop cuite, donc du coup, vous pouvez appliquer ça très facilement. Je viens passer mon doigt vraiment proche des cuticules, je n'oublie pas les bords libres. Et ensuite, je prends un pinceau vraiment avec des poils tout doux pour enlever l'excédent de poudre. Faites attention de prendre un pinceau vraiment doux et pas avec des poils durs, sinon ça va vraiment rayer votre chrome. Une fois que j'ai fini ces deux doigts-là, je vais passer au suivant. Et surtout, faites attention de ne pas les accrocher, sinon vous allez faire des petites griffes sur votre chrome déjà appliquée. Comme tout à l'heure, j'applique ma finition sur mes deux doigts. Je fais attention qu'il n'y ait plus de poussière, pas de bosse. Je viens en appliquer proche des cuticules sans les toucher, bien sûr, sinon ça va se voir. Et je viens placer ça dans ma lampe 30 secondes. Je fais exactement la même étape. Je viens tremper mon doigt dans la poudre et je viens frotter. Vous pouvez très bien faire ça avec un embout mousse ou alors votre gant. Mais je vous avoue que je préfère au doigt parce que je trouve que ça accroche mieux. Et surtout, n'hésitez pas à bien doser la poudre sur votre doigt, car s'il n'y a plus assez de poudre, en fait, ça ne va pas bien accrocher. Je n'oublie pas de bien frotter les bords libres de mon ongle, car les accidents qui pourraient vous arriver avec les poudres chrome et l'accident qui est le plus fréquent, c'est quand ça s'effrite au bout du doigt et c'est vraiment pas joli. Je viens enlever l'excédent avec mon pinceau tout doux et par la suite, on va passer au pouce. Cette fois-ci, vous voyez bien, je vais faire le pouce à part. Donc j'applique toujours ma finition Flash Shine de chez Nescompany. Donc bien sûr, appliquez vraiment des fines couches. Je fais les petits détails avec mon petit pinceau Nylard, donc je m'approche les cuticules. Je vais même avec ce pinceau-là sur le bord libre de mon ongle et ensuite, je catalyse le pouce solo 30 secondes. Et ici, je vais vous montrer si vous n'arrivez pas à aller dans des coins qui est un peu inaccessible avec votre doigt. Vous pouvez prendre un petit embout en silicone que vous trouvez sur Aliexpress. Vous le trempez dans votre poudre et vous allez venir frotter délicatement là où vous n'arrivez pas à accéder. Ici, c'était proche de mes cuticules parce que j'avais fait une manucuruse, donc je voulais vraiment aller au plus proche des peaux et j'ai utilisé ce petit embout-là qui est très pratique. Bien sûr, vous pouvez appliquer votre poudre avec ce style de pinceau avec le bout en silicone, mais personnellement, je n'aime pas trop. Ici, vous voyez, accidentellement, j'ai touché mon ongle, il y a une petite griffe, mais pas de panique. Vous prenez de la poudre chrome et vous allez venir frotter sur la petite griffe et il n'y a plus rien. Ici, j'ai eu de la chance parce que c'était une griffe toute fine, mais faites attention quand même. Je viens prendre un bloc polissoir, alors je viens prendre le côté le plus doux et je vais venir passer sur le bord libre de mon ongle pour pouvoir enlever l'excédent de la poudre chrome. Donc ça, ça va permettre d'enlever la poudre chrome qui est en trop et quand vous allez appliquer votre finition brillante, ça va vraiment bien tout sceller. Et comme ça, ça va éviter que vous ayez des petits décollements et que la poudre parte. Parce que mine de rien, la poudre chrome, c'est quand même quelque chose de très fragile, donc il faut faire attention. Je viens enlever l'excédent partout, partout et cette fois-ci, je viens prendre ma finition qui est une finition épaisse. Donc ici, il faut une finition épaisse, comme ça, si vous faites une petite griffe sur vos ongles, la finition ne va pas s'ouvrir et ne va pas enlever la poudre chrome. Comme tout à l'heure, je viens d'appliquer partout, je viens bien sceller la poudre proche de mes cuticules, toujours avec mon pinceau Nail Art. Et je vais surtout bien border mon ongle. Alors je catalyse entre deux et je fais vraiment doigt par doigt pour me concentrer sur ma finition brillante, pour vraiment bien l'appliquer et surtout pour ne rater aucune partie de mon ongle. Donc je viens border mon ongle, mais surtout, venez mettre des fines couches pour vraiment pas déformer votre forme. Et je fais la même chose sur mes cinq doigts et je fais doigt par doigt. Par la suite, vous catalysez bien deux fois 60 secondes et vous catalysez le pouce à part. Et voilà, c'est terminé. Ne passez plus aucun coup de lime, sinon vous risquerez d'ouvrir la finition et je vous laisse avec les images. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à également me lâcher un petit pouce bleu parce que ça me permet de voir si la vidéo vous a plu, oui ou non. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Salut ! Sous-titrage ST' 501